Les défenseurs Axio sont blessés, ils sont toujours blessés. Maudit qui est suspendu. Après Khalil, il est blessé à nouveau. Il a quoi ? Il a mal quadri à nouveau. Et au niveau des attaquants, Moussa ? Qui ça ? Moussa, non. Moussa, il a commencé à courir. Il se fout pareil. Et Othman, il est en fin de réactivisation là. Le staff médical ne nous met pas à disposition là. On l'aura peut-être la semaine prochaine. Du coup, en défense, je sais que tu ne vas pas nous dire qui, mais comment tu vas faire ? Si tu veux nous dire qui va être en défense centrale, il n'y a pas de souci ? Ce sera entre le petit Josic et Touré, on verra. On n'a pas d'autres joueurs. Il ne nous reste plus qu'un défenseur Axial. C'est pénible de devoir décoller comme ça ? Oui, c'est très pénible. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas faire autrement. Plus golemant sur le côté défensif. Tu avais dit après Reims qu'il fallait qu'ils aient envie de défendre. C'est ce que tu leur as répété pendant la trêve ? Oui. Je n'ai pas répété en début de semaine parce qu'il y avait des joueurs qui étaient partis en sélection. Après, oui, c'est la réalité de nos matchs aujourd'hui. Si on veut gagner des matchs, il faut qu'on défende mieux et qu'on ne prenne pas de but. Sinon, c'est compliqué de gagner des matchs. Aujourd'hui, on a une moyenne de 3 buts par match. C'est compliqué de gagner un match. Il faut qu'on soit plus solide défensivement. Il faut qu'on soit collectivement. Ce n'est pas que mes défenseurs. Il faut que mes défenseurs soient bien meilleurs aussi. Et puis, collectivement, il faut qu'on soit meilleurs pour défendre. Tu parlais d'envie notamment. Comment on fait pour inculquer l'envie du défenseur d'avoir envie de défendre ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille dans la crème ? Ou c'est qu'une partie psychologique ? C'est avoir envie de gagner des duels déjà. De gagner son duel avec les adversaires que tu vas avoir en face de toi. Si tu n'es pas en capacité de gagner des duels, c'est compliqué quand tu es défenseur. Ça veut dire que tu es en difficulté tout le temps. Il faut que, collectivement, on soit plus compact et qu'on ait les bons gestes défensifs. Est-ce que l'implication à l'entraînement vous fait dire qu'il y a peut-être un switch pour dimanche, notamment ? Un gros match, peut-être que ça vous fait encore plus que les joueurs et les joueurs ont appris. Un switch ? C'est quoi un switch ? Un changement. Un changement. Un changement. Un changement, on verra qui on changera à la fin. Est-ce que tu as l'impression, du coup, que ton message sur l'envie de mieux défendre, etc., ou d'avoir le couteau entre les dents, est passé durant cette trêve internationale ? Est-ce que tu as vu des choses sur le terrain à l'entraînement ? On voit des choix, on voit des bonnes choses, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, comme toutes les semaines. Après, la réalité, c'est toujours la compétition. C'est dans la compétition qu'on voit les qualités des joueurs et les caractères qu'ils ont. Si tu n'as pas envie de jouer un match de Ligue 1, tu n'as pas envie de le gagner, d'être performant, tu restes à la maison. On joue les matchs pour les gagner. Après, bien sûr qu'il y a toujours des erreurs et il faut en faire un minimum pour que l'adversaire ne punisse pas. Mais c'est quand on fait des grosses erreurs qu'on n'est pas au marquage. Plus on se rapproche de notre but, il faut bien défendre. Plus on se rapproche de leur but, il faut que nous, on soit encore meilleurs pour marquer des buts aussi. Il faut être les premiers sur le ballon. C'est dans tous ces domaines-là qu'il faut qu'on progresse. Mais on ne va pas faire de cadeaux à Marseille. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va faire un bon match et on va être en capacité de leur poser des problèmes. Justement, Marseille, c'est une équipe avec deux herbes qui aiment bien avoir le ballon. Le but de leur priver ou plutôt d'attendre et de jouer contre ? Tu verras comment on jouera. Je ne vais pas te dire comment on va jouer. Ils ont une manière d'organiser son équipe et de jouer. On la connaît, on sait comment ils fonctionnent. On va s'adapter à leur façon de jouer. C'est à nous d'être rigoureux tout le match et de leur faire mal quand on aura le ballon. De bien utiliser le ballon comme on est en capacité de le faire aussi. Tu vas retrouver en face aussi Eli Waii. Comment tu juges son intégration justement ? Je ne sais pas s'il va jouer d'entrée. Est-ce que c'est lui qui va démarrer ? Est-ce que c'est Rao qui va démarrer ? Je ne sais pas. On verra. Est-ce que c'est le bon moment pour jouer à Marseille après la 3h ? Après les deux matchs un peu vont bien ? Il n'y a pas de bon moment. Qui que ce soit en face, il faut qu'on soit bon. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait envie de faire un bon match. Si on veut gagner un match contre des équipes comme celle-là, il faut qu'on soit au maximum de nos capacités et qu'on soit efficace. Qu'on soit efficace devant, qu'on soit efficace derrière. C'est toujours toi. C'est toujours toi qui gagnes un match. Ce n'est pas l'adversaire qui te donne le match. Il faut que nous, on soit bon. Michel, est-ce qu'il va y avoir un changement au niveau des gardiens de but ? Oui. Benji, on trouve sa place. Tu as eu une discussion avec lui ? Non, je ne parle pas aux joueurs. Pourquoi cette décision du coup ? C'est ma décision. C'est moi qui vois des choses à l'entraînement. Je suis très content de... Ce n'est pas du pipeau. Je suis très content de ce qu'a fait Dimitri. Il a fait des bons matchs. Malheureusement, on a continué à prendre des buts. Et à nouveau, je prends une décision de changer. Benjamin, je n'étais pas content de ce qu'il montrait quand je l'ai enlevé. Aujourd'hui, je le remets. C'est lui qui va démarrer. Est-ce que c'est bien aussi pour les gardiens d'avoir une concurrence ? Ben, ils sont comme les joueurs de champ. Il y a de la concurrence. Il faut être performant. On n'est pas là pour faire du cinéma. On est là pour gagner des matchs. Michel, juste un mot sur... On ne peut pas faire un papier parce que c'est trop compliqué. Mais est-ce que toi, tu mets en garde des joueurs lorsqu'ils font des sorties ? Est-ce qu'il y a un cadre que vous mettez vous en place au club pour les terminer de tous les dangers ? Je sais que tu en avais déjà parlé. Et toi et moi, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Les joueurs, tu ne peux pas maîtriser les joueurs quand ils sont en dehors de ton lieu de travail. Tu ne peux pas. Chacun fait comme il a envie de faire. Après, c'est leur problème s'ils ont des problèmes en dehors du foot. Merci.